Bonjour, on est le vendredi 14 septembre 2012 et nous enregistrons dans des conditions un petit peu artisanales, dans une chambre d'hôtel qui se trouve à 20 mètres du centre du monde. Je parlais hier à 100 mètres du centre du monde. Nous sommes à Perpignan, face de la gare, donc vous le savez sans doute. Salvador Dali, l'artiste peintre, considérait qu'il était le centre du monde. Alors on m'a expliqué pourquoi. C'est parce qu'il était de l'autre côté de la frontière, dans l'Espagne franquiste, et il se rendait pour agir dans des conditions de relative liberté. Il traversait la frontière et se retrouvait à la gare de Perpignan. Alors la soirée hier soir, ça s'est très très bien passé. Il y a des photos, j'essaierai de vous les mettre sur le site, sur le blog, j'essaierai de vous les mettre demain. Elles ont été prises hier soir par notre commentateur, Sakhalin, du prénom du pseudo, Sakhalin. qui est à l'initiative d'ailleurs de l'invitation à Perpignan. La soirée précédente, les deux soirées précédentes à Narbonne s'était passé très très bien aussi. Commentaire du film qui passe bientôt sur Arte, je crois que c'est le 2 octobre, Noir Finance. Et ce soir, ce soir à Toulouse, salle Sénéchal de la mairie à 19h. On parlera également du livre « Apparaître bientôt, misère de l'avancée économique ». De quoi parler ce matin ? Eh bien, quand même rapidement, de ce qui se passe au niveau européen. Le grand soupir de soulagement de la décision prise par la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe, que le MES, le mécanisme européen de stabilité, n'est pas remis en question. Je vais parler quand même un petit peu de toute cette affaire, de l'Europe, comment va l'Europe, qu'est-ce qui se passe. Et je voudrais pour cela rapprocher, faire un rapprochement entre deux déclarations de M. Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, M. Mario Draghi a dit « Le problème, c'est la prime de convertibilité ». On a expliqué pourquoi. Ensuite, des mesures ont été prises, des mesures de rachat d'obligations, d'instruments de dette, essentiellement espagnoles et italiens, décidées par la Banque centrale européenne. Alors, quel rapport entre les deux ? Eh bien, précisément, aucun. Il n'y a aucun rapport entre ce que M. Draghi avait expliqué sur la prime de convertibilité et les achats d'obligations italiennes et espagnoles visant à faire baisser les taux qui sont associés, qui sont réclamés par le marché pour ces instruments de dette de ces deux pays. Pourquoi il n'y a-t-il aucun rapport entre les deux ? Eh bien, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire acheter aux banques des instruments de dette qui sont déjà en circulation, c'est essayer de faire baisser le taux d'intérêt qui leur est associé par l'offre et la demande, par une demande importante qui vient de la Banque centrale européenne, et réduire du coup le coût pour ces pays sur leur dette à l'avenir à des taux plus raisonnables, qui seront ensuite plus susceptibles de pouvoir payer. Voilà. Mécanisme donc de l'offre et la demande. On en achète pour en faire baisser le taux qui est associé, c'est-à-dire en fait le prix d'achat, je veux dire le prix d'émission pour le pays en question. Primes de convertibilité, a dit M. Draghi, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, en fait, les taux d'intérêt qui sont associés à cette dette de ces pays-là est impacté essentiellement par le fait que les acheteurs ont peur que ces pays quittent la zone euro et que, par conséquent, ces obligations qui ont été émises en euro seront en fait remboursées en lire ou en pesétat d'évaluer dû à la sortie du mécanisme de l'euro. Il n'a pas parlé de la prime de risque, la prime de risque de contrepartie, comme on dit, le risque de crédit, c'est-à-dire le risque associé de défauts éventuels de ces pays. C'est-à-dire qu'ils ne rembourseraient pas la totalité de la somme qui avait été empruntée par eux. Qu'ils ne rembourseraient rien du tout ou seulement une partie en se tournant vers le public, en ouvrant les caisses et en disant voilà, il ne reste que ça à l'intérieur et c'est la seule chose que nous pouvons vous offrir. Alors, la prime de risque de crédit, comment peut-on la faire baisser ? Eh bien, en convainquant le public qu'il n'y a aucun risque de non remboursement. Comment peut-on faire baisser la prime de convertibilité ? En offrant des garanties au public que ces pays ne sortiront en aucune circonstance de la zone euro. Quel est le rapport avec essayer de faire baisser le prix par l'offre et de la demande ? Eh bien, précisément, aucun. Pour faire baisser la prime de risque de non remboursement, il faut montrer que les finances sont saines dans ces pays, qui est un tout autre type de problème et qui, lui, n'est absolument pas en passe d'être résolu. Alors, question se pose, est-ce que M. Draghi ne comprend pas ce qu'il dit lui-même ? Il ne comprend pas que quand il parle de prime de convertibilité et éventuellement de prime de risque, la solution n'est absolument pas dans un mécanisme d'offrir et de la demande d'aller acheter des obligations sur le marché secondaire, c'est-à-dire aux banques existantes. Comment se fait-il qu'il ne comprenne pas ça, qu'il ne voit pas, lui, l'absence de rapport entre des choses qu'il dit à deux semaines de distance ? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas, personnellement, qu'il ne comprenne pas ce qu'il a, enfin, qu'il a quand même travaillé chez Goldman Sachs. C'est donc un expert, il sait exactement comment fonctionne la finance, enfin, il sait exactement comment fonctionne la finance telle qu'on ne lui a appris pas de la manière dont elle fonctionne, mais enfin, bon, ne rentrons pas dans ce genre de détails. Alors, je ne crois pas qu'il soit plus bête que ça, donc, mais je crois qu'il essaie d'impressionner des marchés qui, eux, ne sont pas particulièrement intelligents, et de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, à moins qu'ils ne s'adressent pas du tout au marché, à moins qu'ils s'adressent simplement à tous les gogos que nous sommes et qu'ils se disent, bah, s'ils prennent ce genre de mesures, c'est sûrement pour s'adresser, pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Et alors, là, ça dépend de nous si nous sommes prêts à acheter ce genre d'argument qui, en réalité, ne fonctionne pas du tout, et si nous sommes prêts à être les gogos qu'on suppose qu'on est. Alors, bonne chance à l'Europe, mais il faudrait quand même résoudre les problèmes de l'Espagne, les problèmes de la Grèce qui demandent des rallonges, le fait que ces pays sont dans des difficultés telles que nous les connaissons maintenant, que ces difficultés s'aggravent de jour en jour, ça, c'est lié au fait, ça nous le savons, au fait que les remèdes qu'on nous propose, l'austérité essentiellement, qu'on appelle la rigueur aussi, ou bien qu'on refuse même carrément d'appeler de son nom, que ça, c'est pas la solution, que ça ne fait qu'aggraver les choses, que ça fait monter le taux de chômage dans les pays en question, que la question de pouvoir acheter, c'est lié au pouvoir d'achat, que si on fait baisser les salaires, le pouvoir d'achat ne risque pas d'augmenter. Toutes ces choses-là sont liées, elles, au fait que Goldman Sachs, la compagnie dans laquelle travaillait M. Draghi, travaillait M. Papademos en Grèce, travaillait M. Mario Monti en Italie, qui sont des sociétés qui sont là essentiellement pour vendre au public le programme ultralibéral, celui qui est mort en réalité en 2007, mais on continue, la fête continue, on ne fermera pas les portes avant destruction totale. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, j'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise et à la semaine prochaine.